Faire une revue et des tests de réplique, c'est un petit peu comme la faire passer au tribunal. On a ici le box des accusés, et moi mon rôle c'est d'instruire le dossier à charge et à décharge. Si on avait été du côté impérialiste américain, on instruit à charge et on va tacler la moralité. Aujourd'hui, dans le box, il va y avoir une réplique. Mais l'accusé n'est pas forcément celui que vous croyez. Je pense vous l'avoir déjà dit, j'adore cette saison, l'automne et le printemps. Toutes les bières sont à la bonne température. Et le paradoxe, c'est qu'ici c'est une bière au miel de printemps, blonde miel de printemps. Et ça me permet de me projeter un petit peu sur la nouvelle saison et le renouveau de la nature. On va goûter ça. C'est assez sec. Avec le petit goût de miel de printemps tout doux derrière, on pourra en parler pendant des heures. Mais vous n'êtes pas venu pour ça. La S-Val Kingarm. Donc la S-Val Kingarm, c'est le petit frère du V16 Winter Race Kingarm. Mais pour un mode de jeu qui va être différent. Donc l'upgrade va être différent. Pour son utilisation réelle ou supposée, ici je suis à 380 fps. Donc quasiment un joule 4. Et on va ici jouer uniquement en semi. C'est une réplique pour mener des assauts. Mais en restant à une distance un peu plus longue qu'une réplique de rush ou même un assaut classique. On va voir un petit peu ce que ça donne. On va voir ce qui a été mis en interne. Mais avant ça, je dois parler de son frère aussi. L'A-S-Val LCT. Donc ici, on va assez régulièrement parler de l'un et de l'autre. L'accusé réellement, ça va être le LCT. Mais comme on n'est pas aux Etats-Unis, à travers le Kingarm, je vais instruire à charge et à décharge le jugement du LCT. Les LCT, j'en ai eu deux. J'ai eu deux AS-Val LCT. La première fois, c'était en perso que j'avais acheté. La deuxième fois, c'était pour un autre projet. Et à chaque fois, j'ai été déçu. Ce ne serait pas le mot. Pas déçu. Mais il y a certains petits points de détail qui, pour moi et pour vous, seront complètement différents. C'est parfaitement objectif, une review. C'est pour ça que c'est intéressant de se poser sur des faits. On va éluder tout de suite la taille du capot. Effectivement, le LCT est un peu plus haut. Ça vous impose, comme mon SR3M, à mettre un rehausseur. Ceci étant dit, il y a le poids aussi. Le poids qui m'a dérangé. Ici, on est sur quelque chose d'extrêmement léger. Le poids du LCT est plus lourd. On pourra me dire ce qu'on veut. Mais les faits sont là. Courir avec quelque chose qui fait, je n'ai n'importe quoi, 4 kilos. Ou courir avec quelque chose qui fait 3 kilos. C'est toujours plus intéressant de courir avec quelque chose de léger qu'avec quelque chose de lourd. En effet, ici, ce n'est pas de l'acier complet. On a un petit peu de jeu, mais c'est vraiment très relatif. Le seul point de détail, où là, je vais donner quand même, parce que c'est chargé de décharge, au LCT, c'est au niveau ici du rail. Le rail ici, il peut être fragile. Et comme les optiques, on va en voir plusieurs, notamment un petit PKA, les optiques ici se verrouillent. Si ça force et que vous aussi, vous forcez, ça va casser. Et si ça casse, c'est des problèmes. Au niveau des batteries, on va utiliser des... Donc là, c'est du ATM. On utilise du ATM, mais en butterfly, 3 éléments en slim. Parce que du coup, l'emplacement de la batterie est situé ici, dans le modérateur de son. Là, vous pouvez voir que j'ai, avec du silicone, essayé d'imiter, normalement, une fausse soudure. Bon, voilà. Voilà, ça a le mérite d'exister, on va le dire comme ça. C'est plus beau, quand on le voit, la caméra, ça fait un peu bizarre. Et l'emplacement de la batterie, donc, dans le modérateur de son. Donc, on retire le modérateur de son. Et là, je dois dire qu'il y a vraiment un bon point chez Kingard. On presse le bouton, on retire. Chez LCT, on doit faire pivoter avec un passage de câble qui est justement à l'endroit où ça pivote. Ils sont plaqués à l'intérieur. Il y a... Pourquoi ? Pourquoi ? Alors, je sais pourquoi. Parce que, je vous le mettrai en insert, sur la version réelle, on a un espèce... Alors, effectivement, c'est très beau quand ça ne se voit pas. C'est tout à leur honneur. Simplement, répliquer quelque chose qu'on ne voit pas de l'extérieur, ça peut être intéressant. Mais si c'est au détriment de l'efficacité et de l'ergonomie, moi, je ne peux pas valider ça. Voilà. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas fait de review uniquement du LCT. Parce que, dans une review, j'aime bien dire des choses positives. Ici, ce qui est positif, c'est qu'on peut, en pressant le bouton, en retirant le modérateur de son, on va avoir accès à notre prise et à notre batterie qui est contenue ici. On voit ça tout de suite. Alors, on va voir quelque chose d'intéressant. Je vais enlever ça pour relâcher encore un petit peu de poids. On va voir ici quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on a un canon externe. Sur le LCT, votre batterie va s'accrocher sur votre canon interne. Et ça, ça me dérange un peu. Ça, ça me dérange un peu. Ici, vous voyez que le passage de câble, alors je vais me mettre un peu plus, tac, pour ça. Le passage de câble, il va glisser dans une gouttière ici et arriver jusqu'à votre gearbox. Ici, c'est un anneau ASR qui va permettre d'être changé. Parce que la personne qui va me le récupérer va pouvoir mettre un Warfet Gate qui est un peu plus long. Mais du coup, ça ne sert à rien d'envoyer une réplique avec un Warfet Gate sans l'athlète de programmation. Ce serait un petit peu dommage. Donc ici, on voit qu'on a été câblé en DIN avec un MOSFET qui va protéger la gearbox. La batterie, donc un petit élastique, trois éléments, ça glisse, ça se connecte. Donc le MOSFET, lui, il est branché à un moteur. Le moteur, c'est un moteur de chez ENL qui tracte correctement le ratio d'engrenage que j'ai mis dedans. Alors, je ne vais pas vous dire lequel. Parce qu'à mon avis, vous savez bien qu'à 380 FPS, il y a un ratio d'engrenage qui est plus judicieux et utilisé qu'un autre. Ici, cette réplique, elle est bloquée en semi. Donc, de par la puissance 380, dans plein d'associations, vous n'aurez pas le droit de faire du full. Donc là, c'est un semi qui est mécanique. Il est vraiment mécanique parce que normalement, le sélecteur de tir, il est ici. Donc moi, j'ai laissé, pour ceux qui connaissent la marque Kingarm, il y a ici une petite pièce qui remonte et qui va permettre de soulever, de garder en position haute le cutoff lever. Et ici, celle-ci, je n'ai pas usiné la Gearbox LCT pour que ça puisse le faire. Donc là, cette Gearbox LCT, ce qui peut être intéressant, c'est de pouvoir la retirer et la remettre dans une autre réplique. Un petit peu le côté plug and play qu'on avait vu quand on a parlé du Titan. La sûreté est de ce côté, on la met en position haute, ça bloque la queue de détente et là, on est sur du semi. Alors pourquoi j'aime bien, moi, ce type de réplique ? Parce que ça permet d'avoir quelque chose d'extrêmement polyvalent, plus que le VSS Winter Race. Parce que dessus, on va mettre, bon déjà, on va pouvoir mettre une petite poignée, c'est un colifichet, c'est complètement inutile, de fait c'est essentiel. Mais on va pouvoir aussi jouer des rôles plus ou moins agressifs. 380 FPS, ce n'est pas non plus le bout du monde. On va pouvoir quand même jouer dans certaines associations, uniquement en semi, et avec une distance d'engagement qui sera quand même plus longue qu'un AEG à 350. Nous ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir, j'ai mis Thirion à 65 mètres, et comme à l'intérieur, vous vous imaginez bien, le bloc hop-up, je l'ai modifié, c'est un bloc hop-up de chez ENL, c'est un bloc hop-up ENL, polymiroir, S-HOP. S-HOP qui est quand même assez léger, qui permet de passer de la 0.32 jusqu'à la 0.40, avec quand même pour une fois, une nette préférence pour la 0.32. Elle est stable dans le temps, mais elle est assez rapide. Et comme ici, moi, j'ai une réplique qui va me permettre d'avancer et de mettre la pression sur les joueurs, je ne vais pas être le sniper qui va être très très loin et qui va faire des tout petits tirs à longue distance. Il y a d'autres choses pour ça. Il y a d'autres choses pour ça. Ici, nous, on va être mid-range. Donc là, j'ai posé Thirion, 0.32, 380 FPS à la 0.20, hop-up à 0. Non, je déconne. Sous-titrage ST' 501 Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette thèse ? Il y a un semi qui est rapide. C'est rapide. Ça permet de pouvoir engager, de pouvoir mettre un petit peu de pression. Au niveau des chargeurs, il y a des chargeurs mid-cap. Et là, énorme bémol pour le King Arm. Les mid-caps sont soit introubables, soit hors de prix. Donc, deux mauvaises raisons de prendre le King Arm. Mais ici, heureusement, j'en ai acheté avant la crise. Et donc, du coup, il y aura plusieurs chargeurs disponibles pour celui-ci. Alors, quid des cours ? Alors, on va voir ça. Parce que ça, c'est une question esthétique. Là, c'est en long. Alors, on va mettre le petit P.K.A. Hop. Tac. Alors, pareil pour le P.K.A. Soit on le met en position à l'avant. Et bien à l'avant. Et je crois que l'AS-Val, c'est la seule réplique que les gens tolèrent. Alors, moi, je m'en fous. Mais les gens tolèrent d'avoir un rail avec un Neotech. Moi, j'aime bien. J'aime tout, de toute façon. Tant que ça plaît aux jambes. Hop. Ou alors, on le met en position un peu plus en arrière. Ça, ça dépend vraiment de... Oh là, dis donc. Il y a un serpent dans ma botte. Tac. Soit on le met en position arrière. Pareil, les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Par contre, est-ce que le chargeur court, ça se discute ? Moi, je pense que le chargeur court, ça se discute. Je préfère nettement le chargeur court sur mon AS-Val. D'ailleurs, on va le descendre. Tac. Alors, comme la crosse de l'AS-Val est en bois, il est un peu plus lourd. Le chargeur court là-dessus, moi, j'aime bien. Le chargeur long là-dessus, moi, ça me paraît un petit peu bizarre. Voilà. Ça me paraît bizarre. Je ne sais pas trop. Dites-moi. Moi, c'est quelque chose que je... Voilà. Moi, je le préfère en cours. Il y en a qui le préfèrent en long. Les goûts, les couleurs. Voilà. Ça, c'est tout à chacun. Alors, il faut savoir que le modérateur de son du Val et du VSS, et inversement, passe l'un sur l'autre. Donc, ici, voilà. Habillé avec sa lunette. Donc là, vous voyez qu'elle est assez haute. Parce qu'ici, j'ai le réhausseur pour que ça passe sur mon SR3M de chez LCT. Vous voyez, je ne suis pas complètement contre LCT. Mais il y a des choses bien, il y a des choses non miens. Et je pense que pour les ASVAL et VSS, moi, je vote quand même King Arm. Petite chose aussi sur les chargeurs. Ici, vous avez vu que j'ai mis du scotch sur mon chargeur. Là, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien parce qu'ici, on est sur un chargeur de chez LCT. Les chargeurs de LCT, en fait, vous ne pouvez pas paumer le ressort. Alors qu'ici, vous avez cette petite pièce-là. Si vous la tournez, je ne sais plus c'est dans quel sens, elle va vous sauter au visage. Je ne vais pas le faire. Voilà. Trop tard. À chaque fois, ça me le fait. Et donc, du coup, cette pièce-là peut se barrer en jeu. Et là, ça devient vraiment très compliqué. Ce VSS Vintores, je le jouerai un petit peu comme ça. Avec un chest rig noir. Les portes chargeurs, je vais me mettre dehors, on verra un peu mieux. Le petit PA qui est par ici. Donc, c'est un PX4 Bulldog. Bien épais, mais qui tient bien dans les poches. Je vais me mettre dehors, je vais faire une petite tenue complète. Je vais enlever ça parce que j'ai un petit peu chaud. Et je trouve que c'est intéressant de jouer cette réplique d'assaut avec quelque chose qui n'est absolument pas furtif. Alors là, ce qui me manquerait, c'est le gros brassard fluo pour montrer correctement aux adversaires que j'arrive. Voilà, je suis là, j'arrive et j'arrive pour vous mettre out. Ne voulant pas faire un procès à charge contre le LCT. Je m'en suis séparé pour vous présenter le Kingard. Mais c'est vrai qu'on a vu que celui-ci pouvait avoir un capot qui était aux bonnes cotes. Une poignée moteur qui, si même, vous cassez la vis qui est ici, vous pouvez en retrouver, c'est standard. Vous avez un joint hop-up et un bloc hop-up qui se règlent assez facilement ici. Le bémol, ça va être les chargeurs qui ne sont pas du tout des chargeurs accessibles. Ils sont chers, il n'y en a pas des masses. Point positif, la batterie que vous pouvez stocker dans le modérateur de son autour d'un canon externe qui vous empêche du coup d'accrocher des choses sur un canon interne. Facilité de démontage en pressant ici. Franchement, c'est une réplique qui remplit énormément de points positifs, énormément de qualité. Il y a un petit jeu quand même, mais ce n'est pas quelque chose qui est rédhibitoire. Ça permettra d'avoir une alternative au BSS qui, lui, est bien différent et donc l'upgrade est bien différent. Sous-titrage Société Radio-Canada